... Prière journalière Avec Bishop Eli La musique, la louange, l'adoration sur auction.com Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière Sur la chaîne Youtube Bishop Eli Ou sur auction.com Edifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur Ne ratez pas un jour Tous les jours A 8h30, heure Des Antilles Et à 9h A 13h30, heure de Paris Le Béchappeli partage avec vous la parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance du Saint-Esprit Appliquez-vous comme Ezra A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps à Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur parle à ton serviteur Écoute Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler Amis Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Saches que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aiment ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'entrepentir Promisez les fruitines de la répentance Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Et si le nom de Jésus Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble Bonjour chers amis téléspectateurs Moins contents comme en dix autres 2024 Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu as décidé Mais moi je me suis dit 2024 Doit être la plus belle année de mon existence Je suis déterminé Je vous l'ai dit 2024 Ça passe ou ça casse Je vais préparer un message Que je vais intituler Ça passe ou ça casse Ça passe ou ça casse Voyez Je ne suis pas encore Je ne suis plus Disposable à perdre mon temps Voyez À perdre mon temps Avec des problèmes Inutiles Voyez Je ne pense pas que Dieu m'a créé Pour me chamailler A vie avec le diable Voyez Je ne pense pas que Dieu m'a créé Pour me disputer Et me chamailler Avec le diable Le diable n'a rien en moi Voyez Il faut Vous arranger Pour que le diable N'ait rien en vous Débrouillez-vous Pour que le diable N'ait rien en vous Jésus a dit L'ennemi vient Mais il n'a rien en moi Est-ce que toi tu peux dire ça C'est quelque chose qu'on a posé C'est quelque chose Que tous les chrétiens Doivent se poser comme question Est-ce que tu peux dire Là où tu es L'ennemi vient Mais il n'a rien en moi Amen Je ne sais pas si je vais retrouver Ce passage là J'aimerais Je vais vous montrer ça Il n'a Rien En moi On va voir ce verset C'est dans Jean sûrement Bon je mets seulement la Bible La Bible Jean 14 Jean 14 Jean 14 Verset Verset 30 On va lire ça Jean 14 Ah C'est la Bible là Comme cela Parfois Je prends la Bible Internet Parce que ça va vite quoi Ces pages Qui sont tellement Jean 14 Verset 30 Qu'est-ce que la parole de Dieu dit Qu'est-ce que J'espère que c'est le bon verset Je ne parle plus guère Avec vous Car le prince du monde vient Il n'a rien en moi Ah J'aime ça Voyez J'aime ça Voyez Il vous dit Jean 14 Verset 30 Je ne parlerai plus Bon 29 Et maintenant je vous dis Ces choses Avant qu'elles arrivent Voilà un vrai prophète Et maintenant je vous dis Ces choses Avant qu'elles arrivent Afin que Lorsque Elles arriveront Vous croyez Oh Merveilleux Je trouve que la parole de Dieu Merveilleux Vous comprenez pourquoi Beaucoup de blancs Beaucoup de métros En Europe Ne croient pas En Dieu Mais parce qu'il n'y a pas vraiment Des véritables prophètes Vos gars là Que vous appelez des prophètes En réalité C'est des charlatans Voyez Un prophète est tel Prophète est tel Prophète Il vous amuse Un vrai prophète d'abord Est-ce qu'il ne parle qu'aux chrétiens Et c'est les païens surtout Qui ont besoin des prophètes Les chrétiens aussi Il y a des ministères prophétiques D'évangélisation Il y a des ministères prophétiques D'édification Le ministère prophétique D'édification C'est lorsqu'un prophète Vient pour édifier l'église C'est les deux aspects Du ministère prophétique Mais malheureusement Le manque d'enseignement Fait que les gens confondent le tout Le prophète est envoyé vers l'église Pour édifier l'église Et communiquer la vision prophétique Aux chrétiens Un prophète quand tu le vois Il te parle de ton avenir Il te dit écoutez Demain fais attention Je vois un accident sur ton chemin Il ne faut pas faire ceci Je vois que tu vas rencontrer quelqu'un Un homme qui sera un escroc Vous voyez le prophète voit l'avenir Il n'est pas là pour voir les défauts des gens Le péché des gens Le prophète n'est pas un gendarme Qui passe son temps à voir le péché Ça c'est des rigolos Et le deuxième aspect du ministère prophétique C'est ce que j'appelle Le ministère prophétique d'évangélisation Vous voyez Comme le dit Jésus Il prédit les choses Pour que quand elles arrivent Que les païens croient Vous voyez Il dit ça dans le verset 29 Jean 14 verset 29 Moi je suis très scripturaire Tout ce que j'ai dit Je vous le prouve au travers de la parole de Dieu Et qu'est-ce qu'il dit Et maintenant Je vous ai dit ces choses Avant qu'elles arrivent Afin que Lorsqu'elles arriveront Vous croyez C'est merveilleux n'est-ce pas C'est ça l'évangélisation Un prophète va passer à la télévision Va passer à la radio Il va vous dire Voilà je vois un tsunami Qui vient en Thaïlande Il y aura des centaines de milliers de morts Le même tsunami Passera dans l'Asie mineure Il y aura des touristes qui vont mourir Avant même qu'il n'y ait aucun signe de tsunami Ils parlent à la radio païenne Ils parlent à la télévision païenne Et les païens vont écouter Les français vont écouter Ils vont rigoler C'est un rigolo C'est pas vrai Et puis demain Il y a un tsunami qui arrive Mais le monsieur avait prédit ça Et bien c'est un vrai prophète de Dieu Il y a des conversions Le prophète prédit les choses En fait que quand elles arrivent Les gens croient Malheureusement ce prophète là Je ne sais pas avec vos prophètes là Vous prophète et prophète Et prophète et prophète Mais le gars ne voit rien Le gars vous enseigne la parole de Dieu Oui je ne suis pas contre C'est un docteur Il est là pour vous enseigner la parole C'est un docteur Un prophète prophète Il est en train d'évangéliser C'est un évangéliste Vous voyez ? Un prophète prédit mon ami Arrêtez avec vos rigolades là Mais bien sûr Il y en a qui sont appelés Au ministère prophétique Mais qu'on établit Prophète précipitamment Je regrette beaucoup Parce que D'abord Les ministères sont établis Par des apôtres Suivons la parole Montrez moi dans la Bible Où un pasteur Où un docteur Où un évangéliste Établit un ministère Les ministères Quand nous lisons la Bible Paul L'apôtre Donnent des consignes A Timothée Pour établir 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 Vous voyez ? Les apôtres étaient réunis Alors les apôtres Réunis avec d'autres prophètes On appelle ça Collège apostolique Ils ont établi Ils ont envoyé Paul Et Barnabas Pour Une mission Vous voyez ? Suivons la parole Arrêtons de batifoler Avec la parole de Dieu Mes amis C'est ce que je regrette Aujourd'hui Voilà pourquoi L'église Aujourd'hui est faible Des chrétiens sont faibles Quand tu vois Certains chrétiens Tu n'as même pas envie De devenir chrétien Toi-même Tu te dis Mais si ce chrétien là Est autant déprimé Mais moi Pourquoi je vais devenir chrétien ? Vous êtes le sel De la terre Mais si le sel Le sel Perce sa saveur Il sert à quoi ? C'est nous qui devons donner Vous savez Le sel donne le goût A la nourriture Quand une nourriture N'est pas salée Il n'y a pas de goût Vous voyez ? Les diabétiques Parfois Ceux qui souffrent de la tension Essayent de mettre De Comment on appelle ça ? Essayent de mettre De citron Vous savez ? Moi j'ai parfois La tension Et Je baissais avec le sel Et je mets le citron Mais ce n'est pas le même goût Mais je mets le citron Vous voyez ? Je mets le citron Et puis voilà Tout a baissé Tout a baissé Ça a baissé Ça a baissé Et je perds aussi le poids Donc Mais si les chrétiens Percent sa saveur Mais comment est-ce que Dans ta famille Les gens auront envie De devenir chrétien ? Et tu regardes Tu souffres plus qu'eux ? Tu es envoûté plus qu'eux ? Zafé ou compliqué ? Mêlé même Comment on dit ? Mêlé plus que mêlé ? Mais tu ne donnes pas le goût Voilà pourquoi Jésus a dit Il veut que nous portons des fruits Et que nos fruits demeurent Jésus est fier Vous voyez ? Moi j'ai mon fils Dans la foi Je dis bien Ce n'est pas moi qui l'a évangélisé Mais mon fils dans la foi Stéphane Vous voyez ? Quand je vois il porte des fruits Je suis fier Je suis fier Vous voyez ? Je vous l'ai dit Vous voyez ? Je suis fier Il n'y a que des choses Oh je suis envieux J'ai l'envie du fond du coeur Et puis c'est bête C'est idiot C'est un peu ce qu'a fait Saül David réussit David Saül aurait pu être béni par David Si Saül avait apprécié David Avaient soutenu David Et s'était humilié Je crois qu'il aurait vécu longtemps Et David aurait pu se bénir Mais Saül a réagi Il est devenu jaloux Et il a essayé de tuer David Et il s'est tué lui-même Vous voyez ? Quand quelqu'un est béni et réagi Il n'y a que deux solutions Ou vous êtes content pour lui Vous rendez grâce à Dieu pour lui Et nous tous On sert de la même vague Ou bien vous êtes jaloux Vous jouez à l'hypocrite Vous commencez à le casser Derrière le dos Mais à ce jeu-là Sache que Dieu ne sera plus avec toi Comme je vous dis Moi je suis très fier Je suis fier pourquoi ? Parce que J'ai dit à tous mes enfants spirituels A tout le monde qui va t'en Voilà Un jeune homme Qui marche dans la droiture Qui honore Son père dans le ministère Son ancien pasteur Et que Dieu bénit C'est un peu ce que Dieu veut aussi Dieu veut être fier de toi Moi ma fille Moi ma fille Par exemple Aux Etats-Unis Elle a étudié Dans une université Qui a le Qui a le même niveau Qu'à Avar Elle a Bac plus 7 Elle est toujours préservée Elle n'a pas fait de cochonnerie Sa mère est une Arabe Marocaine Alors Elle a rabâché à ma fille Nuit et jour Garde ta virginité Pour ton futur mari Vous savez Ce côté là Moi je dis Les arabes sont extraordinaires Vous voyez Vous ne venez pas d'accord avec moi Mais les femmes arabes Pardonnez-moi de vous le dire Aujourd'hui sur terre C'est les femmes Les plus propres au monde Je vous l'ai dit Voilà Vous allez me dire Ah mais non Il y en a qui font ça Il y en a Partout dans le monde Il y a des femmes Qui font des bêtises Mais si nous voyons Dans le pourcentage La majorité S'il y a un coin Si vous allez A Thaïlande Vous voyez des filles De 12 ans C'est prostitué Vous voyez des petits enfants De 8 ans C'est la cochonnerie Vous allez à Saint-Domingue Waouh 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 C'est encore la pourriture Partout dans le monde C'est gâté Mais si vous allez Dans les pays arabes Dans les pays Arabes Saoudites Vous allez Dans ces pays là Bien sûr Il y a encore Il y a encore Qui font des bêtises Mais c'est là Où il y a moins De cochonnerie Dans le monde Il y a au moins 80% De femmes propres Vous voyez Donc je suis fier De ma fille Je dis à tout le monde Ah ma fille Ma fille Je suis fier Vous voyez Ma fille est née Elle est en Suisse Elle a Bac plus 7 J'ai bavé J'ai payé Comme un papa Moi j'ai remercie Dieu Parce que Dieu a fait de moi Un vrai papa Je ne suis pas un géniteur Je suis un vrai papa Je peux le dire à la télé Mes enfants vont le dire Notre père est un vrai papa Je me suis privé de tout Mais j'ai payé A mes enfants Les plus hautes études Et j'ai bavé J'ai bavé J'ai bavé Et c'est comme ça Que ma mère Nous a appris Ma petite soeur C'est pareil Peut-être qu'elle ne sera pas contente Que je parle d'elle Elle aussi c'est pareil Elle avec son mari Et ils ont bavé Ils ont bavé Ils ont trois garçons Trois ingénieurs Vous voyez Le tout dernier On est fiers de lui Parce qu'il travaille Bon je ne veux pas dire Haute sphère On ne veut pas dire Quand je vois mes petits neveux Je suis fier Et c'est ma mère Qui m'a appris ça Ma soeur et moi Ma mère nous a appris Le sacrifice Parce que j'ai vu Ma mère se sacrifier Pour mes études Se sacrifier littéralement J'ai étudié Dans les écoles privées Alors que Ma mère était toute seule Les mamans seules Vous êtes formidables Que Dieu vous bénisse Nous les maman Croyez moi Maudire sa mère Insulter sa mère Mépriser sa mère C'est grave Voilà pourquoi La Bible dit Honore ton père et ta mère Afin que tu sois heureux Toute ta vie Et que tu vives longtemps Bon on revient Le ministère prophétique D'évangélisation Voilà c'est que moi J'ai pris Dieu Pourquoi je suis en jeûne Parce que je rêve de ça J'aimerais un jour Aller à BFM TV Regarder tous ces Tous ces incrédules Leur dire Ecoutez Dieu me montre Que l'année prochaine A telle date Je vois qu'il y aura ça Qui aura ça Voyez Mais j'ai déjà prédit des choses A la fin de l'année J'ai prédit sur Télé Antilles Que la guerre en Ukraine Va s'arrêter cette année Ça va s'arrêter J'ai prédit aussi Je leur dis Que l'économie va Commence à se rélever Aujourd'hui Si vous suivez Les annonces économiques On vous dit Que l'économie mondiale Est en train de se rélever Et que La guerre En Ukraine Ils sont presque En négociation Ils veulent aller En négociation Je remercie Dieu Pour ça Parce que Que des annonces En mères comme ça Plus de Demi millions De morts Vous savez L'Europe Les Etats-Unis Vous allez le payer Tôt ou tard Tout ce que vous faites là Le conflit Que vous créez Les Américains Sont allés En Irak Ils ont Bombardé Bombardé Je vous dis Le nombre Des morts Ça dépasse même Ça peut atteindre Un million Ils ont brûlé Des soldats Qui s'est rendé Avec un drapeau blanc Des soldats Irakiens S'est rendé L'armée Des Saddam Hussein Garde Prétorienne S'est rendé Mais l'armée Américaine Les a brûlés Vifs Contre les lois Internationales C'est des crimes De guerre Alors quand on dit Que Poutine a commis Des crimes De guerre Je dis Mais ces gens là Ils n'ont pas la tête Ils nous prennent tous Comme des J'aime l'Amérique J'aime l'Amérique Je vous dis J'aime les Américains C'est les gens Les plus gentils J'étais aux Etats-Unis Je peux vous dire C'est les gens Les plus gentils Mais malheureusement Ils soutiennent Un système Que la CIA Manipule Injuste Dans le monde La CIA A soutenir Des dictatures La CIA A tué Lumumba La CIA A fait des crimes Pour moi C'est une organisation Internationale Criminale Criminale Internationale Américaine Bon Je vous dis des choses Que Un peu déjà Je vais vous dire Voilà Donc Il est temps Moi je crois que La France Peut changer Les métros Peuvent se convertir Lorsqu'il y aura Des vrais prophètes Africains Pas vos prophètes là Vos charlatans là Qui sont toujours Dans l'église Qui ne voient rien Ouais Et qui prédisent des choses Qui ne se réalisent pas Et puis qui ont tout un tas D'explications Qui n'ont ni que Ni de nuit Au lieu de se répentir Ils veulent toujours Sauver leur face Mais maintenant Le verset 30 Je ne parlerai plus Guère Avec vous Jean chapitre 14 Verset 30 30 Car le prince Du monde Vient Il n'a rien En moi J'aime ça Ma fille Écoute bien J'aime ça Alors J'aimerais vous poser La question Est-ce que vous Vous pouvez dire que Le diable Il n'a rien En moi Je vous pose la question Vous priez bien Vous louez bien Vous adorez bien Vous chantez bien Vous dansez bien Ce côté là Je suis sûr Ah oui Aujourd'hui Les chrétiens Ce sont devenus Il faut même Une musique Parfois Plus belle Que la musique du monde Vous dansez bien Vous chantez bien Oui Ça c'est bon Vous parlez surtout en langue Vous voyez là Jésus a dit L'ennemi vient Mais Il ne mourra pas Parce que je prie beaucoup Il n'a pas dit ça Il y a un temps Où le diable va venir Mon petit Amuse-toi bien Avec le diable Vous voyez Amuse-toi bien Avec le diable Fais tes escroqueries Manque-toi du diable Fais ton hypocrisie Il y a un temps Où la boucle A caché chez vous Il y a un temps Où le diable Va venir te chercher Alors là Mon ami S'il trouve quelque chose De lui en toi Tu auras des séries Problèmes On appelle ça Baston diabolique Baston spirituel Tu vas passer à la baston Je ne vais pas te faire peur Mais je veux dire la vérité Nous avons affaire à des puissances Nous avons affaire à des autorités Nous avons affaire à des presses Vous voyez La vie chrétienne n'est pas un jeu Arrêtez de vous amuser là Arrêtez de vous amuser Ce n'est pas un jeu La vie chrétienne Le combat spirituel est une réalité Vous voyez ce verset Jésus n'a pas dit que le diable vient Je prie beaucoup Ça marchera Le diable vient J'ai fait 40 jours de jeûne Je l'attends Non mon petit Non 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 Vous voyez La juridiction spirituelle Je parle bien de la juridiction Le diable a ses droits Dieu a ses droits Vous avez vos droits Le diable aussi a des droits Code pénal spirituel mon petit Nul n'est censé ignorer le droit Nul n'est censé ignorer la parole Vous êtes censé connaître la parole de Dieu Tant qu'enfant de Dieu Le diable a ses droits Et voilà il dit Il vient mais il n'a rien en moi Donc il n'a aucun droit sur moi Est-ce que toi tu peux dire Que le diable n'a rien en toi Voilà ma question Que j'aimerais que Chaque chrétien puisse se poser Est-ce que toi tu peux dire Que le diable n'a rien en moi Croyez moi Je vous dis Lorsque vous découvrez Ce que font Certaines personnes Que vous appelez chrétien Aïe 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 Vous serez choqué Lorsque vous découvrez La vie cachée Ha My God Ce que un homme sème Tôt ou tard Il les récoltera Écoutez moi bien On ne se moque pas de Dieu Ne vous imaginez pas Que vous allez Vivre dans l'impudicité Venir prendre la scène Saine Et puis Voyez 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 On va lire On va lire Je vais Je vais vous lire la parole Moi j'aime la parole Je ne sais pas si Maintenant vous vous aimez Les prédications psychologiques Psychotechniques Sans la Bible Voyez Quand j'attends Certaines prédications Je me dis Mais c'est C'est d'une porte quoi Le gars il prêche Il ne vous parle la Bible Il vous parle de Ying et de Yang Il vous parle de la philosophie On n'appelle pas ça des discoureurs Non 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 Nous moi c'est la parole de Dieu Ma base Voyez On va lire Un corétien Un corétien mon ami Un corétien Un corétien onze Je suis Ah bon Voilà Si la Bible est chiffonnée Hallelujah Un corétien onze Un corétien onze Voilà Il dit quoi Voilà Verset 26 C'est pourquoi Celui qui mangera le pain Ou boira la coupe du Seigneur Indignement Sera coupable Envers le corps Et le sang du Seigneur Que chacun Donc s'éprouve Soi même Et qu'ainsi Il mange du pain Et boire de la coupe Car celui qui mange Et boit Sans discernement Le corps du Seigneur Mange et boit Un jugement Contre lui-même Est-ce que le diable est là ? Je pose la question Est-ce que le diable est là ? C'est toi-même Tu bois Un jugement Tu vis dans le péché Tu sors avec la femme De ton proche Moi j'ai vu De pasteur Qui sort avec la femme Du fidèle J'ai vu des chrétiennes Des chrétiens Qui sort avec la femme Du pasteur On a vu une vidéo Un chrétien Toutes les femmes Qui sont libres Tu n'as rien vu Que la femme du pasteur Vous voyez Lorsque Pharaon a voulu Toucher Sarah Dieu a dit Je crois C'est abîmé Sarah Voilà Dieu a dit A Pharaon Tu es un homme mort Car Son mari Est un prophète Pharaon a dit Mais Seigneur Je suis innocent Il m'a menti Il m'a dit Que c'est sa soeur Je suis honnête Moi Dieu a dit Ah oui 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 C'est pour cela Je ne t'ai pas tué Tu vas toucher La femme D'un homme de Dieu Tu es un homme mort Tu es un homme mort Là où tu es Tu es mort C'est seulement Question de temps Mais tu es mort Et puis tu finiras Très mal Voyez Bon Tu vas demander Pardon à Dieu Voyez Oui oui Il va demander Pardon à Dieu Il va te pardonner Mais tu vas payer Le pardon N'exclut pas Les châtiments On dit Qui aime bien Châtie bien Alors faites attention Quand vous vous comportez Voyez Arrêtez avec vos comportements Batifolaires Là Vous comportez n'importe comment Et puis Dieu est amour On ne peut pas Plionner Bon Dieu Voyez Regardez maintenant Voilà On dit maintenant On dit verset 30 C'est pour cela C'est pour cela C'est pour cela qu'il y a Parmi vous Beaucoup d'infirmes Et des malades Et qu'un grand nombre Sont morts C'est le seul verset Qui explique L'existence Des maladies Dans l'église Je vous lance un défi Donne-moi un autre verset Qui explique la maladie Qui explique la maladie C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup Des malades Des firmes Et qu'un grand nombre Quand je prends 100 personnes Je dis Un grand nombre Sur 100 Quand on dit Bon Peu 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 de gens Sur 100 c'est 10 On dit il y a peu de gens Quand je prends 10 personnes Je dis il y en a peu Sur 100 personnes Moyen C'est 50 Moyen Ou la moitié Sur 100 personnes Quand on dit Moyen C'est Beaucoup C'est 70 Quand on dit Il y a beaucoup de gens Sur 100 Sont partis Ça veut dire Au moins Plus que la moitié Donc dans les 70 Mais quand on dit Un grand nombre Là on tombe Dans les 90 personnes Sur 100 Le plus grand nombre Là on tombe Dans les 99 Vous voyez Donc l'apôtre Paul dit C'est pour cela Un grand nombre De gens Sont malades A cause du péché Ça veut dire Que vous ne devez pas Prendre la saine saine Quand vous êtes Dans le péché D'ailleurs c'est la raison Pour laquelle L'apôtre Jacques Lui aussi Conduit par le même Saint esprit Il va dire Lorsque vous prenez C'est quelqu'un malade Qui l'appelle Les anciens de l'église Qui vont le vendre D'huile Qu'il confesse Ses péchés Il dit Confessez-vous Le péché Les uns De nous autres Lorsqu'on parle De maladie On parle toujours Du péché Qu'il confesse Ce péché Et vous pouvez Afin qu'il soit guéri Lisez la Bible Jésus quand il croisait Des malades Il leur disait Ton péché T'es pardonné Lève-toi Marche Ton péché T'es pardonné Voyez Donc le péché Est à grande partie Conséquence La maladie Est à grande partie Conséquence Du péché Voyez Donc Des fois Vous faites des cancans Vous prenez la sainte scène Vous êtes dans la jalousie Vous prenez la sainte scène Vous ne voulez pas pardonner Vous prenez la sainte scène Mais ici Il ne s'agit pas Que seulement De la sainte scène La sainte scène Est symbolique Mais il s'agit Aussi Du saint esprit Vous êtes le temple Du saint esprit Et Vous ne pouvez pas Maltraiter Le saint esprit Dieu chérit Avec jalousie L'esprit Qu'il a mis en nous Dieu chérit Avec jalousie Son esprit Qu'il a mis en nous Mais quand Vous attristez Le saint esprit Écoutez Vous allez le payer Voilà pourquoi Bien aimé Je vous dis Vous allez vous rendre compte Que ce que je vous enseigne Là Très peu Malheureusement De pasteurs L'enseignent Aussi clair Et avertit Les chrétiens Je suis vraiment triste Je suis vraiment triste Parce que Nous les serviteurs de Dieu Aujourd'hui Nous sommes dans la distraction Nous parlons toujours De la prospérité Nous parlons toujours De l'argent Nous parlons toujours Des malédictions Mais Nous ne disons pas L'essentiel Éloignez-vous du mal Proverbe 4 Dans le proverbe On dit Éloignez-vous du mal Ça serait la santé Pour ton corps Un rafraîchissement Pour tes os Hallelujah On va aller voir ça Éloignez-vous du mal Éloignez Éloignez-vous du mal On va voir ce verset Proverbe Proverbe 34 Proverbe 34 Bon Là c'est dans le psaume Éloignez-vous du mal Éloignez-vous du mal Et fais le bien Recherche Et poursuis la paix C'est bien Mais ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Que moi je cherchais Moi je cherchais Dans le proverbe Proverbe Voilà Proverbe Voilà Éloignez-toi Verset 4 Proverbe On dit Éloignez-vous du mal Et fais le bien Ah non c'est pas ça Ce serait Bon Ce serait la santé Pour ton corps Et un rafraîchissement Pour tes os Pour tes os Je vais aller chercher ça Pour vous Entendu Proverbe Je crois Il doit être 4 là 4 5 5 5 5 6 7 7 8 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 15 Bon j'ai Ça prend trop du temps Un rafraîchissement Bon rafraîchissement Pour tes os Proverbe 3 Verset 8 Ah voilà Proverbe 3 Voilà Nous sommes à 3 Proverbe 3 Je vais commencer au verset 8 Voilà Ah ces feuilles sont tellement Voilà Je commence au verset 7 Prophème 3 c'est Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'éternel et détourne-toi du mal C'est le mal Crains l'éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles Et un rafraîchissement pour tes os Voyez Toi qui parles la langue Ça ne t'en touche pas Ça ne t'en touche pas Tu es lié, sorcier tu es lié Mais tu n'as rien compris Tu n'as rien compris Le parler en langue C'est pour intercéder, adorer Dieu Pour t'édifier toi-même Voyez Mais pour être en bonne santé C'est l'hygiène Si vous allez manger la nourriture empoisonnée Voyez Comme on dit Ta santé dépend de ce que tu manges Tu manges n'importe quoi Tu auras n'importe quoi comme santé Voyez Tu peux beau prier Faire des exercices physiques Courir Faire Mais quand tu manges mal Tu auras une mauvaise santé Tu peux faire du sport Mais quand tu manges mal Tu vas récolter une mauvaise santé La Bible dit Éloigne-toi du mal Ça sera la santé pour ton corps Tu vas être en bonne santé Éloigne-toi du mal Oui Tu vas dire Par ces maîtrisures Je suis guéri Mais tu es guéri quand ? Tu es dans le mal Voilà Jésus lui-même Le fils de Dieu Jésus lui-même Le fils de Dieu Il a dit Écoutez Le diable vient Mais Il n'a rien de lui en moi Donc il n'a aucun droit sur moi Moi Jésus Je donne ma vie De moi-même On ne me l'arrache pas Parce que le diable Il n'a aucun droit sur moi Mais moi Je donne ma vie De moi-même Vous comprenez ? C'est ça le problème Que nous avons Les gens sont chrétiens Et vivent dans la débauche Ah Seigneur pardonne-moi C'est vrai Le pardon existe C'est dans la Bible Mais le pardon N'exclut pas les châtiments La Bible dit Que le Seigneur Châtie celui qu'il aime Évitez les châtiments Mes amis Nous compliquons nos vies Tu es chrétien En même temps Tu seras avec la femme De ton prochain Je ne peux pas Vous dire tout ce que je vois Dans les églises Tout ce qui se passe C'est terrible Je vous dis Vous êtes une soeur en Christ Vous avez eu l'enfant Avec le voisin Vous voyez Moi je vous donnerai mon témoignage Je respecte ma mère Je l'aime beaucoup toujours Je le révérai dans le ciel Mais je vous donne mon témoignage Ma mère Je ne sais pas si elle voulait à mon père Jusqu'à ce que j'avais 19 ans Il me présentait mon parrain Comme mon père Il me disait Voilà ton père Mon vrai père Il venait Periye Mozinga Lissiki Il venait On dirait qu'il sentait quelque chose Il me disait C'est moi ton vrai père On a le même sang Vous voyez les enfants croient toujours A leur mère Moi je regardais Je me disais Mais pourquoi ce gars là Il est le père de ma petite soeur On m'a fait croire Que mon père Était le père de ma petite soeur Et que moi et ma petite soeur On était des délisseurs Je me disais Mais il est le père De ma petite soeur Je ne refuse pas Je le considère Comme un père adoptif Mais pourquoi Il veut me faire croire Qu'on a le même sang Elle s'est convertie Elle a commencé à prier Mais elle n'a pas lâché Les mensonges Prophétie Mais je vous dis L'être humain Nous sommes compliqués Bien aimé C'est le pasteur Mavungu Le pasteur Mavungu Cet homme là Écoutez Il s'appelle Mavungu C'était un pasteur Protestant Ha Vous savez au Congo Il y a eu des vrais hommes de Dieu Le pasteur Mavungu M'avait donné Un témoignage Qu'il avait vécu Il m'a dit Un jour Il était allé A Jérusalem Il était allé En Israël Il arrive devant Si c'est la mer rouge Ou la mer morte Il arrive devant Une mer Où Jésus a marché Il était seul La nuit Il s'est mis à genoux Il a dit Seigneur Est-ce que c'est vrai Que tu as marché Sur ces eaux Une voix lui a dit Lève-toi Et marche Il s'est levé Le pasteur M'a dit Bishop Eli Je marchais Sur le zoo Et je me suis coulé Parce qu'à un moment donné J'ai paniqué Le prophète Kimbangu Le prophète Kimbangu Un prophète Congolais Que malheureusement Les Kimbanguistes Adorent aujourd'hui Les Kimbanguistes Se tombaient dans l'idolâtrie Mais ce prophète là A marché sur les eaux Croyez-moi Je crois qu'il y a Des vrais hommes de Dieu Encore Ils sont rares Mais il y en a encore Oui Et ma mère Le pasteur Mavungu Venait nous voir A la maison Et là Il a parole de connaissance Il a dit à ma mère Tu m'as à ton fils Ma mère dit Mais pas C'est pas Celui que tu le présentes Comme père Qui est son vrai père Dis-lui la vérité Ma mère a dit Au prophète Au pasteur Mavungu Va lui dire ça Il a dit non Toi même Tu dois lui dire la vérité C'est à 19 ans Que ma mère m'a dit Mon fils Je vais demander pardon Je lui ai dit Ah bon Quoi Fais t'asseoir ici Ton vrai père Le voilà Je t'ai menté Je vous avoue Les femmes m'ont toujours menti Avant de me marier Avec Jennifer Mais je vous dis Toutes les femmes Que je connais Ma mère compris M'ont menti Et ce qui fait que J'ai un traumatisme Dieu a guéri Dieu m'a guéri Mais une femme Qui me ment Une fois Il détruit D'ailleurs même avec ma femme Jennifer Je lui ai dit Tu me ment Une fois Tu détruis Tu me perturbes Moi je connais mon problème On me ment Une fois Parce que Toutes les femmes Que j'ai connues Dans ma vie M'ont menti Donc j'ai un traumatisme Et pas qu'à cacher ça Je domine Dieu m'a guéri Dieu a guéri mon âme Je domine Mais Il ne faut pas me mentir Parce que vous me faites Retourner encore dans moi C'est comme si vous réveillez encore le problème Voyez donc Comment des fois Les gens Vous savez J'étais choqué Je n'ai rien dit à ma mère Je lui ai pardonné Mais j'étais choqué Je lui ai dit Mais Comment Quelqu'un peut prier autant Gêner autant Prier Elle voit des miracles Elle voit la délivrance Mais elle cache un secret comme ça Voilà pourquoi J'aimerais vous dire Vous les femmes là Vous les frères Il y a des choses Que vous ne devez pas cacher Il y a des mensonges Que vous ne devez pas cacher Bien sûr Parfois il y a des choses Qui sont difficiles à avouer Avant de l'avouer Si vous avez peur De la réaction de votre mari Parce qu'il y a des hommes Surtout quand ils sont païens Pas chrétiens Mais païens Tu lui dis Écoutez Doudou Les deux autres enfants là Que tu appelles Tes fils Ce sont les fils du voisin Il va dire Ah bon Attends moi un père Je viens Je viens Je viens Il va prendre un coup Là Il te coupe la tête Donc voilà pourquoi Des fois Avant D'avouer certaines choses Il faut voir Un vrai homme de Dieu N'allez pas voir Ces charlatans là Ces charlots Que vous appelez L'homme de Dieu Qui vont vous trahir Il faut voir Un vrai homme de Dieu Et lui dire Écoutez Pasteur J'ai un problème Dans ma vie Je fais ça Je fais ça Je fais ça D'abord Il va prier pour vous Pour que vous soyez pardonné Et puis lui-même Va juger Conduit par l'esprit S'il faut aller dire A votre mari ou pas Parce que si vous avez Un mari païen Qui n'est pas prêt Vous mettez L'essence dans le feu Donc voilà Mais c'est important De voir un homme de Dieu Mais il y a Beaucoup de gens Qui ont des mensonges En eux Qui prient des années Mais ton mensonge Te retrouvera Tu mens A ton fiancé Pour te marier Mais un bien mal A qui ne profite pas Un mariage mal A qui ne profite pas Tu mens A ta femme Moi je vis des hommes Ils se marient Avec une femme Il a trois enfants A côté Il n'a jamais rien Avoué à ta femme Vous savez que Quand vous mentez Une femme Ou un homme Le mariage Est caduc Est-ce que vous savez ça Bibliquement Une alliance Bâtie sur le mensonge N'est pas béni par Dieu Quand vous mentez Un homme Je vous l'ai dit Quand vous vous mariez Avec un homme Ou une femme Sur la base D'un mensonge Tu ne lui as pas avoué Que tu as trois enfants Tu as quatre enfants Tu ne lui as pas avoué Certaines choses Le mariage Est caduc Devant Dieu Je vous l'ai dit Le monsieur A le droit De dire Écoutez On se sépare Et ça On ne vous le dit pas Donc La jalousie L'ennemi C'est une dette Ça ne partient pas à Dieu Ça partient au diable L'envie La méchanceté La rivalité Voilà les choses Du monde Qu'il y a souvent Dans nous Les chrétiens Surtout nous-mêmes Les pasteurs Parfois c'est l'orgueil On devient orgueilleux Trop sûr de soi On se croit supérieur Aux autres Mais moi Je vis Dieu Élever des vauriens Des gens Que vous négligez Des gens Que vous sous-estimez Mais Dieu l'est élevé Je vis ça De mes yeux Voilà pourquoi Je respecte tout le monde Je sais que Dieu S'il décide Il prend un petit Là que tu négliges Il lui met une onction Dix fois plus grande Que la tienne Et puis tu fermes La bouche Tu ne peux rien dire C'est Dieu qui élève Tu as intérêt A le bénir Et si tu le combats Tu vas te casser Les dents comme ça Soyons humbles Soyons humbles On ne vaut rien C'est Jésus Qui vaut tout Nous ne valons rien C'est Jésus Qui vaut tout Ne mépriser personne Ne sous-estimer personne Et respecter Tout enfant de Dieu Alors ma question maintenant Vous qui êtes là Sur TikTok Sur Instagram Sur Facebook J'aimerais vous demander Est-ce que Tu peux dire comme Jésus L'ennemi vient Mais il n'a rien à moi Répondez à la question Est-ce que tu peux dire Que l'ennemi vient Il n'a rien à moi Dans mon coeur Il n'y a pas d'amertume Dans mon coeur Il n'y a pas de rancune Dans mon coeur Il n'y a pas de jalousie Dans mon coeur Il n'y a pas de rivalité Je suis dans la sainteté Je suis dans la sainteté Celui qui se garde L'ennemi Ne peut pas le toucher Le diable vient Mais il ne peut pas me toucher Et c'est la raison Pour laquelle moi Bishop Eli Parfois je me permets De défier Des prêtres vaudous De défier Tous les sorciers Ici en Guadeloupe J'avais défié Tous les sorciers De la Guadeloupe Un passeur m'a dit Mais Bishop Eli Fais attention Je dis non Il n'a rien à moi Il ne peut pas toucher Il ne peut pas toucher Parce que celui qui est à moi Est plus grand Que celui qui est dans ce monde Le diable Il n'a rien à moi Est-ce que toi Tu peux le dire Voilà Le nœud du problème Tout commence là Est-ce que tu peux dire Que l'ennemi Il n'a rien à moi Bien-aimé Sanctifions-nous Sanctifions-nous Aime-en-nous Pour avoir la gloire de Dieu Car il vient bientôt Alléluia Sanctifions-nous Papa bon-pom Aime-en-nous Papa bon-pom Pour vivre la gloire de Dieu Car il vient bientôt Alléluia Sanctifions-nous Arrêtez avec la distraction Seigneur donne-moi un mari Écoutez Dieu va te donner un mari Mais le mariage Ne doit pas être la base La base Nous devons être Christocentrique Centré sur Christ La prière Nous devons chercher D'abord le royaume Des cieux Pas le mariage Oui Aspirer au mariage Est une bonne chose Mais nous devons chercher Premièrement Le royaume des cieux Tu dois dire comme David Je demande à l'éternel Quelque chose Que je désire plus que tout Habiter toute ma vie Dans le parvis de l'éternel Pour contempler sa gloire Et sa magnificence Oui tu es digne de régner Dans notre cœur Tu es le roi des gloires Amen Alléluia Jésus tu es le maître en moi Alléluia 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 Oui tu es digne de régner Dans notre cœur Tu es le roi des gloires Amen Alléluia Jésus tu es le maître en moi Alléluia 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 Est-ce que vous voyez des fois Bien aimé Nous glorifions trop les diables Il est vaincu Satan Les sorciers Les prêtres vaudous Les prêtres maïmé Les kimboisers Les marabouts La magie gris islamique La magie noire La magie blanche Oh Devant le sang de Jésus C'est pulvérisé Mais est-ce que L'ennemi Tu n'as pas une dette du diable en toi Est-ce que tu peux dire que l'ennemi vient Il n'a rien à moi C'est ça la question Jésus n'a pas dit Jésus n'a pas dit Le Nemi vient Mais il ne pourra pas Je jeûne 40 jours J'ai la puissance Tu as la puissance Tu crois que le diable n'a pas la puissance Il y en a qui injurient les gloires Or l'archange Michel N'osa pas injurier Satan Lorsqu'il s'est discuté le corps Des Moïse L'archange Michel Dans Jude a dit Que l'Eternel T'est réprimante Il n'a pas osé insulter Satan Mais toi tu vas insulter les sorciers Un enfant de Dieu Ne doit insulter personne Même un cafard Tu ne dois pas l'insulter De ta bouche Aucun insulte doit sortir Même une gorille Même le chien Tu n'as pas le droit de l'insulter C'est une créature de Dieu De ta bouche Ne doit sortir que des paroles Agréables et pures Si tu veux que l'onction soit Ah encore pire Il y en a qui insultent leur femme Il y en a qui insultent leur mari Oh my God Que Dieu ait pitié de nous Mets dans mon coeur Seigneur Quelque chose de nouveau Papa papa Mais Que Dieu vous bénisse On va écouter quelques chants Quelques clips Que je vais vous laisser suivre Et la suite c'est prochainement Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada